bonjour bienvenue dans ce tutoriel j'espère que vous m'entendez on va apprendre à jouer le lundi au soleil de claude françois et ça va faire ça regarde ta montre il est déjà 8 heures etc et puis le refrain le lundi au soleil c'est une chose qu'on aura jamais voilà j'ai rien répété pas entraîné je sais pas comment ça va se passer ça avec l'impro la plus totale mais ça va être fun et pour tout vous dire ce tutoriel c'est surtout pour moi j'ai appris à jouer ce morceau justement sans tutoriel parce que j'en trouvais pas qu'ils connaissent sur youtube enfin qui me convenait en tout cas donc j'ai appris tout seul et puis ben j'ai peur de l'oublier enfin forcément je vais l'oublier et donc c'est une espèce de bloc note que je prends aujourd'hui là pour pouvoir le cas échéant le rejouer sans avoir à tout réécouté donc ces morceaux j'ai dit de claude françois en fait c'est composition de patrick juvet un claude françois et pas ses commandes de la musique à patrick juvet morceau qui date si je ne m'abuse de 1972 chez cette vidéo on est en 2021 c'est un morceau qui a 49 ans 49 ans ce qui excite pourquoi d'ailleurs il n'y a peut-être pas trop de tutoriel sur youtube morceau pas facile à bien des égards déjà il n'était pas facile à transcrire on est dans un fa mineur mais si vous jouez fa mineur part sur le disque ben ça va pas le faire complètement ce qui est quelque part entre mi mineur et fa mineur il ya des partitions qui sont en mi mineur d'ailleurs mais pour moi c'est du fa mineur et pour être tout à fait scientifiquement exact vous prenez le disque que je dise pas de bêtises et vous l'augmentez de 25% d'un quart d'un demi ton vous l'augmentez d'un quart de demi ton et on se retrouve en fa mineur voilà le disque est un petit peu en dessous je sais pas pourquoi ça a dû être ralenti je sais pas bref donc déjà ça c'était pas facile ensuite il ya beaucoup de notes d'ailleurs quand j'ai fait la démo là en intro je me suis vautré enfin techniquement c'est pas facile ça va vite vous aurez fait deux refrains comme ça vous donne une petite crampe dans la main droite il ya des touches noires plein de touches noires et il ya de la modulation la modulation c'est un changement de tonalité on démarre on est en fa mineur le couplet le refrain il en fa majeur voilà c'est pas juste une différence pour ceux qui connaissent pas c'est pas une petite différence est plein d'altération des notes qui étaient noires qui deviennent blanches etc des bémols qui deviennent bécart par exemple on a le si qui est qui est bémol la plupart du temps et un moment il passe majeur voilà donc ça fait que c'est pas facile à retenir voilà et puis techniquement ce pattern là on le verra en détail il est pas facile voilà donc c'est un morceau qui pas facile à jouer pour autant c'est un morceau quand on maîtrise au piano il est sympa parce que finalement le piano fait quasiment tout le morceau bien sûr il ya deux instruments qui se rajoutent avec le piano on arrive à reproduire 80% de l'accompagnement de l'orchestre et c'est super sympa à jouer voilà bon c'est fini pour le discours d'introduction on va passer aux notes donc bon allez en gros on va avoir trois trucs à la partie effectivement intro couplet qui est basée sur ce pattern on va décaler sur différents accords voilà la partie refrain qui est basée sur ce pattern pareil qu'on fera sur les différents accords et puis la partie transition les trucs comme ça nous le voilà on va faire ces trois parties donc la première partie intro et couplet donc elle est basée sur ce pattern alors on va le voir en fa mineur donc on va faire un fa la bémol fa l'arpège de fa mineur et ce qu'on va faire c'est ça voilà et on va dérouler ça sur tous les accords donc on va faire le alors là je le fais avec le quatrième doigt on va faire le deuxième et quatrième doigt ensemble après le pouce et après attention le quatrième et cinquième ensemble et c'est ça qui est dur et on revient sur le deuxième quatrième voilà donc je veux pas enfin pour moi c'est pas ça c'est pas deuxième et cinquième c'est plus facile à faire je fais 2 4 je fais 2 4 2 4 2 5 2 4 ça c'est plus facile non c'est pas ça je fais 2 4 2 4 4 5 2 4 voilà donc voilà il ya ça faire donc on commence en fa mineur on va monter en si bémol mineur mais en renversé donc on garde le pouce sur le fa et on fait le même pattern après on va passer en mi bémol majeur pareil le 2 et le 4 on va passer au la bémol majeur pareil en renversé donc on garde le pouce sur le mi voilà je refais les quatre premiers accords voilà on n'en est pas là mais quand vous voudrez vraiment bien le jouer faudra faire ça au ralenti longtemps longtemps pour que les doigts se muscle on va faire la suite du couplet on va refaire un fa mineur mais ce coup-ci ou le faire là on va le faire là pareil toujours avec le même pattern on va refaire un si bémol mais pareil décalé pas dans la même configuration et là attention c'est la première modulation on va passer en je pense que c'est du do major en tout cas un accord de sol majeur je vais refaire vous inquiétez pas et on va finir en do majeur alors donc cette deuxième partie du du couplet donc je refais la première attention là on repart en fa mais plus bas si bémol sol alors vous avez entendu il ya des petites modifications là dans ces deux accords finaux très jolies modifications donc j'ai dit on va reprendre au sol sol majeur donc on fait ré sol si ré et le dernier au lieu de faire sol si on fait fa si un sol 7 m je refais voilà et on va faire un do alors c'est un pattern un peu différent on va faire l'index sur le mi et le dernier doigt sur le do je me souviens plus alors je fais voilà et on va faire cette montée qui est très jolie donc mi do en bas mi do deux fois phare et sol mi voilà et avec ça vous avez la première moitié du couplet je la refais une fois lentement parce qu'il y a une deuxième moitié on est qu'à la moitié de nos peines pour le couplet je me vautre voilà avant de faire la deuxième moitié on va voir ce qu'on fait à la basse parce que justement la basse a un peu changé sur la deuxième moitié on va faire juste la balle à la base la base la tonique de l'accord donc un simple fa à la main gauche un simple si bémol ensuite on va faire un simple mi bémol en simple la bémol je crois que ouais là vous pouvez faire un truc comme ça pour venir sur le fa voilà ça c'est la première partie la deuxième partie alors c'est là où effectivement on va passer en accord septième donc on va rester sur un fa mineur sauf que on va pas faire facile bémol ré bémol on va faire fa la bémol ré bémol je dis pas des conneries là si c'est ça c'est ça donc on fait fa la bémol ré bémol toujours le même pattern ensuite on fait un mi bémol normal et là on va faire je me souviens plus j'ai du mal à jouer lentement en fait ah voilà pareil là c'est un la bémol mais septième donc on passe le la bémol là par un sol et on fait le même pattern pareil là c'est un ré bémol septième c'est à dire on remplace ce ré bémol là par un dos et attention là on va faire un accord de je sais pas quoi si bémol mineur on va mettre un ré bémol un fa et un si bémol mais à la basse on va faire un sol donc c'est un accord de sol quelque chose l'importance d'accord ensuite on fait un dos septième voilà un fa septième non enfin tout court alors je reprends c'est compliqué on va faire un fa septième un mi bémol normal un la bémol septième un ré bémol septième un sol quelque chose avec les notes que j'ai dit tout à l'heure un do septième un fa et ensuite un do majeur sus4 qui revient sur un do majeur normal voilà j'espère que c'est clair ça m'a l'air un peu compliqué on va peut-être refaire toutes les notes petit à petit donc j'ai dit voilà on fait ça et la fin donc ça change un peu de pattern on fait un truc comme ça voilà et on a vu le couplet et on a vu la première transition j'ai l'impression que c'est pas clair du tout je suis désolé mais comme je disais en intro je vais pas le refaire on va juste voir l'intro l'intro donc c'est juste ce pattern là sur fa mineur sans basse là on pose une grosse basse dans un double fa et attention le dernier truc au lieu de faire un do on fait un si bémol je refais et après on part sur l'enfin il est déjà huit heures voilà 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 bon ça c'était plus dur alors ensuite le couplet on arrive le refrain donc on va faire un fa majeur c'est là où on passe en fa majeur avec une basse qui va de la tonique à la quinte inférieure donc c'est fait la carte on passe en sol mineur do majeur ré sol mineur do un fa qui vient à la basse qui passe vers le ré merde je crois que c'est un la alors donc on refait on a un fa mineur un fa majeur pardon qui est suivi d'un sol mineur do majeur regardez bien la main gauche surtout sol mineur do majeur fa majeur qui devient ré mineur sol je sais plus c'est un do j'ai dit ou un la pareil un la majeur avec quatre donc on remplace le do dièse par ré la do dièse mi la et ensuite on fait cette descente la la bémol sol fa dièse et on reprend vous pouvez la faire là ou là moi j'ai fait à la main gauche et à la main droite voilà donc on après on referait un refrain pareil et puis ce qui nous manque c'est le retour sur le couplet et donc quand on fait le deuxième refrain au lieu de faire le ce que je viens de montrer on va faire voilà et on renchaîne voilà bah je pense que vous avez tout je pense que c'était pas clair mais je le referai pas donc bon courage avec ça non franchement je pense que vous avez toutes les notes faut travailler un peu et ça vaut le coup parce qu'encore une fois en faisant que le piano ça fait vraiment un superbe accompagnement allez bonne journée à tous